Alors c'est une journée intense, riche en émotions, j'ai dû dépasser beaucoup d'a priori et beaucoup de peur de ma part et je réalise que je peux être une aide pour mon chien face à ses propres peurs à lui. Test d'évaluation numéro 1 sur Boc, un dog allemand âgé de 6 mois, je précise qu'Olivier et son maître est à moins de 2 mètres de la situation donc il voit absolument tout dans mon test d'agressivité pour aller voir le comportement du chien et savoir effectivement s'il y a un trouble qui pourrait permettre à Olivier de comprendre que son chien est un chien caractériel, un chien dominant, un chien simplement équilibré, ceci ne veut pas dire que c'est parce que le chien il aboie qu'on a un chien qui va être dangereux, agressif, etc. Mais en tout cas je vous invite à ne pas reproduire cette méthode, je précise que ça peut être violent et choquant à travers la vidéo derrière quand vous regardez, vous avez plus de 800 vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube que je vous invite à aller voir pour ceux qui ont un doute de ma communication salivaire et bien évidemment ici dans ce test là on ne parle pas de méthode positive avec du clicker training ou de la croquette, ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui je n'ai peut-être pas utilisé de la croquette ou du clicker training mais dans ce test d'évaluation et d'agressivité ça porte son nom, c'est de savoir vraiment quel est le caractère de notre chien. Merci. L'aspirateur, il joue avec l'aspirateur, il ne faut plus, d'accord, on va lui apprendre mais tu vas comprendre comment il faut faire, mais je le vois, tu vois. Bouger, pas toucher, pas bouger, c'est bien mon chien, c'est bien bug, toucher, c'est bien bug, ça c'est assis, pas bouger, pas toucher. Test d'évaluation numéro 2, je vais passer la laisse autour du cou du chien comme je le fais sur toutes mes vidéos. Bien. Bien. Bien, c'est fini. Bien, c'est fini. Bien le tour. Bien le tour. Bien le tour. Bien le tour, c'est fini. C'est fini. C'est bien. Très bien, c'est bien. Voilà. C'est une impression très positive. Dans quel sens ? Je suis impressionné dans le sens qu'il n'était pas un peu réeffrayé. Il ne savait pas ce qui se passait. Malgré la violence, le choc, le contact, il était un peu apeuré. Après, tu l'as rassuré. Ce qui est de point positif, c'est que malgré ce que j'ai fait dans le dur, on a eu un chien qui était apeuré. C'est un bébé, il a 7 mois. Là, les gens peuvent voir à travers la vidéo que c'est un adulte, mais c'est encore un bébé. Mais si ça n'avait pas été un bébé, je pense qu'à 12-14 mois, peut-être 18 mois, je pense qu'il m'aurait vraiment mordu. Parce qu'il y a ce fond quand même. Il a un fond qui est un peu caractériel. Il n'est pas du tout dominant, mais il est caractériel. Et il n'est pas à l'aise dans certains secteurs qui peuvent provoquer une réaction néfaste par l'avenir. Tout ce que j'ai fait au début, normalement, si le chien a pris sa place dans la hiérarchie familiale, c'est-à-dire que si tu avais fait un minimum de travail de socialité avec lui, c'est-à-dire des choses extérieures à ce qu'on peut voir classique à la maison, c'est-à-dire de le sortir vraiment en ville, mais à des endroits bien précis. Parce que sortir le chien, le chiot, c'est bien en ville, mais d'entrée de jeu, il faut déjà l'emmener dans des endroits qui sont exigus, qui soient stressants pour le chien et rajouter du stress pour le familiariser. N'oubliez pas de réserver mon livre sur www.erictramson.com Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye !